Quand on reçoit des gens pour des visites de l'exploitation, on peut faire passer des idées. Après elles seront prises ou pas, mais peut-être que sur les 20 personnes qui seront là, il y en aura deux ou trois qu'on va faire réfléchir. Au départ, nous, on est producteur de plantes médicinales avec des chambres d'hôtes. On a donc une double activité, on reçoit beaucoup de gens. On a décidé que ce lieu devienne un lieu qui soit un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu de transmission aussi. Transmettre notre passion des plantes et de la découverte des plantes médicinales, donc on fait des stages de découverte des plantes. Développer les animations pour les enfants autour du jardin pédagogique avec une accompagnatrice en montagne qui est dans les Bauges et donc qui va faire les animations pour les enfants. Créer des ateliers culinaires en collaboration avec Anne-Claude, diététicienne. Nos plantes médicinales étant très médifères, on s'est dit qu'on voulait du miel de l'herbée de la clabe, donc on s'est dit mettre des rues sur les cultures. Et donc on est en lien maintenant avec une apicultrice qui effectivement fait des formations et soit une initiation à l'apiculture, soit des découvertes de l'apiculture. Faire des animations autour des oiseaux et donc avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Déjà de faire des choses qui nous fassent plaisir, d'être bien. Je pense que la priorité c'est d'avoir avancé sur certains projets, d'être dans un cadre qui est superbe. Il y a pas mal de gens qui viennent dans le cadre des plantes médicinales. Donc la synergie c'est de partager un peu notre expérience. Notre expérience leur donne des idées, mais il faut que chacun crée son envie et développe son envie. C'est-à-dire que nous l'expérience qu'on peut donner c'est tous les petits échecs qu'on a, parce qu'on a toujours des échecs, on a plein d'idées et puis il faut tenter et puis à un moment donné ça marche pas. Et puis nous on a l'impression quand on travaille, qu'on reçoit des gens ici, c'est que les gens sont heureux aussi. Nous c'est extraordinaire parce qu'on fait des choses très simples parmi les plantes qu'on cultive, on cultive de la verveine. C'est des choses que les anciens connaissaient très bien. Et bien cette verveine-là, les gens sont toujours surpris parce qu'elle a du goût, elle a du parfum. Elle est, ah ben super, elle est citronnée votre verveine. Et la réaction qu'on a, c'est normal, elle est citronnée, c'est tout. On a des feuilles entières, on l'a cultivée d'une façon naturelle, on lui donne les moyens de s'exprimer et puis basta, on ne fait pas de l'intensif. Et du coup, c'est une plante qui pousse naturellement et qui a des goûts. Il y a déjà le développement de projet, parce que j'adore créer, en fait, créer des choses. À mon petit niveau, j'ai envie d'avancer et que ça correspond à mon éthique. Il y a le partage, le partage, oui, et la transmission. En fait, moi j'adore transmettre des choses. C'est des choses qu'on a envie de partager. Ce qui m'anime, c'est aussi la nature, enfin le lien avec la nature. C'est beau de voir les oiseaux. Même chose pour les plantes. Nous, on prend le temps de regarder les plantes et on regarde avec une loupe, on voit les détails d'une fleur. C'est extraordinaire. Quand on va désherber, on ramasse nos plantes, on voit tous les insectes. On a les abeilles qui sont à côté de nous et qui ne sont absolument pas agressives. C'est essayer de préserver cette nature qui est là devant nous et qui est en train un petit peu d'être malmenée. Donc ça, c'est très important. L'idée du bio et du local, c'est que quand moi j'aurai arrêté, que Florence aura arrêté aussi, qu'on n'ait pas abîmé le lieu et qu'il y ait toujours autant de potentiel et de biodiversité. On a une des collègues qui sont producteurs de plantes médicinales aussi à Doucy, les plantes du cul du bois. Et elle a, sur les cueillettes sauvages, les gens nous demandent, mais c'est quoi le cueillir sauvage en bio ? Et bien, elle, ce qu'elle dit, c'est de ramasser, mais en pensant à ce qui restera. Et que lorsque j'aurai ramassé une plante, si je me retourne, il faut qu'il y en ait presque autant, pour que l'année prochaine, il y en ait toujours. C'est l'agriculture intensive, c'est qu'on bousille les sols, on bousille l'environnement, on bousille la biodiversité, on bousille, là on entend parler des problèmes, il y a de moins en moins d'oiseaux. Si c'est un produit qui est fait d'une façon très intensive, les prix vont baisser d'une façon générale. C'est l'objectif des GMS, c'est de payer le moins cher possible et de vendre le plus cher. Et du coup, il faut combattre ces conséquences-là, parce que plus nous, on va avoir les prix qui vont baisser, plus la conséquence, c'est qu'on va vouloir produire beaucoup plus sur nos parcelles, et du coup, on va faire de l'intensif et on perdra notre qualité de produit. Et puis, plus il y aura de la production, plus les GMS ou les grossistes vont nous imposer des prix, parce qu'il y aura plus de production, donc ils pourront choisir. Et c'est un cercle vicieux. Donc après, on vous balance les OGM, on va vous balancer autre chose, et puis après, on se retrouve, comme c'est ce qui se passe en Bretagne actuellement avec les gros producteurs de porc, c'est qu'ils ne sont que plus ou moins des salariés des très gros négociants ou coopératives. Et du coup, on leur fait cracher au bassinet la production de viande, mais qui n'a plus aucune qualité. On fait des visites guidées, de l'exploitation pour des groupes. Voilà, donc on va dans les cultures, vraiment, on leur parle de notre métier de A à Z, c'est-à-dire de la graine, je dirais, jusqu'à la transformation et la vente de nos produits, avec une visite du séchoir, une visite, on parle de la transformation, de la conservation des plantes, et à la fin, une dégustation de nos produits. Elle a fait des ateliers culinaires pour elle, de son côté, et on s'était dit que ça pouvait être sympa de faire des ateliers culinaires avec les plantes médicinales qu'on cultive. Et donc, voilà, ça a germé comme ça, et donc on cumule un atelier culinaire où au départ, nous, on va présenter notre exploitation, et puis ensuite, Anne part avec les personnes faire des plats, avec des plantes, bien évidemment, et qu'on va manger tous ensemble avec la dégustation de nos apéritifs et de nos tisanes. Du coup, maintenant, la nouveauté par rapport à ça, c'est de faire des ateliers culinaires avec les enfants également, c'est-à-dire parents-enfants, les enfants accompagnés de leurs parents. Nous, on a envie de faire un lieu où les oiseaux se trouvent bien pour pouvoir se développer. Faire découvrir aux personnes tous les oiseaux qui se trouvent dans la nature et qui sont absolument merveilleux à regarder. pour développer un petit peu la connaissance des oiseaux auprès de la population et des touristes. Je pense que le frein, c'est cette impatience qui fait que j'aimerais que ça aille plus vite que la musique. Le premier problème qu'on rencontre, c'est qu'on a l'impression de faire des choses très intéressantes, mais avant de se faire connaître, c'est très compliqué. C'est vrai qu'avec des structures comme Croquebouge, comme le parc, comme la Ronde Gourmande, comme Bienvenue à la Ferme, ça nous permet de pouvoir faire des échanges et puis faire connaître les autres et puis de se faire connaître. La problématique que me rappelle souvent Florence, c'est qu'il faut me calmer parce qu'il faut aussi qu'on puisse vivre notre travail. Malheureusement, si on veut développer une activité de ce type-là et qu'on veut, entre parenthèses, être rentable au bout de deux ans... D'avoir des idées, d'en parler aux autres personnes et puis d'avancer progressivement. Il ne faut jamais être trop pressé. L'ambition, c'est de prendre le temps d'avancer progressivement, pas et pas. C'est souvent pas aussi rapide que dans une grosse entreprise, on décide de faire quelque chose et que dans les deux ou trois mois, c'est mis en place. Je crois qu'il faut... Nous, on est à la campagne, il faut voir le temps passer. Il y a les saisons, il y a tout ça qui font que ça doit mûrir comme les fruits. Et c'est des choses qui se font progressivement. Et puis si ce n'est pas fait, il faut attendre que la saison revienne. Prendre son temps, parce qu'entre l'idée et la réalisation du projet, il y a du temps qui se passe. Et moi, je suis quelqu'un d'assez impatiente. Donc souvent, je trépigne. Mais je pense que le temps est important, parce que le projet, il se mûrit. Et c'est en rencontrant d'autres personnes, justement, en en parlant à d'autres personnes, que les liens se font. Et tiens, cette personne va me donner une idée que tiens, je n'avais pas eu là. Et ça, c'est important, justement. Le temps, je pense que c'est super important. Puis il y a des projets qui n'arriveront jamais à terme. Par justement les conseils des uns et des autres. C'est un projet qui est très ancien. J'avais envie, quand j'avais 10-15 ans, d'être dans les plantes médicinales. Donc j'avais décidé de pouvoir vivre avec les plantes médicinales. La synergie, elle s'est déjà développée depuis 7 ans avec l'arrivée de Florence. Parce qu'elle a donné un plus à l'herbe et la clape. Parce qu'il y a des choses que je ne voyais plus. Et elle me dit, pourquoi tu fais ça ? On ferait mieux de faire d'autres choses. Et elle apportait aussi un gros plus au niveau de la communication. Parce qu'on est obligés tous de communiquer. Ce n'est pas parce qu'on fait des beaux produits qu'on arrive à les faire connaître. C'est vrai que la vision de Florence, ça a donné pas mal d'idées de développement sur nos activités. Quand je suis arrivée ici, parce que je ne connaissais pas les beaux au départ, ce qui m'a le plus surpris, c'est la solidarité entre tous les acteurs du massif. Tout le monde s'entraide. Tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un massif où c'est peu connu. Donc voilà, chacun doit réussir un peu son affaire. Et c'est hallucinant les liens qui se faisaient. Moi, ça m'a surpris parce que ce n'est pas toujours ce qu'on retrouve dans d'autres lieux ou dans les villes. Enfin voilà, certains lieux, ce n'est pas tout à fait ça. Donc la solidarité, moi, m'a beaucoup surprise et étonnée dans le bon sens. Déjà, c'est les relations et puis les activités qui sont locales. Nous, on est déjà en agriculture bio et le slogan de l'Association des agriculteurs bio de la Savoie, c'est le bio et le local. Le mot local est très important pour nous. C'est aussi essayer de travailler ensemble. Je pense là, tout de suite, à la chocolaterie des Beauges. Voilà, la chocolaterie des Beauges utilise nos plantes pour faire des chocolats. Voilà, on essaye de faire ensemble des paquets cadeaux, voilà, un peu de ces produits, un peu de nos produits. On vend de leurs produits sur l'exploitation à la période de Noël. Voilà, donc c'est... Et puis après, c'est de l'entraide aussi. Quelqu'un a besoin du tracteur, il va utiliser le tracteur. Souvent, quand on fait des achats, on essaye de faire des achats groupés pour réduire les coûts, par exemple. Plein de petites initiatives différentes qui sont en relation avec les autres personnes du coin. Nous, au niveau de l'herbe et la clap, ce qui s'est passé, c'est que, comme il y a ce parc régional, on a été conviés à des réunions. Et c'est comme ça que, progressivement, ces réunions-là nous ont permis d'avoir de nouvelles idées. Et puis, après, de contacter les autres personnes, contacter Audrey, qui est la chargée de mission agricole. Et on a eu envie de faire des choses, progressivement. Tout agriculteur ou tout autre producteur, notre objectif, c'est de prendre le temps de cultiver, de s'occuper de son élevage, éventuellement. Et le temps passe, les journées sont très courtes. En plus, nous, on a des chambres d'eau, donc c'est encore un supplément de travail. Et du coup, le parc nous remet un petit peu les choses au point en nous invitant à des réunions. Et puis, en nous faisant prendre le temps de réfléchir à des choses. Il y a donc un lieu central qui a permis d'avoir des relations avec un certain nombre de personnes, avec des chargées de mission agricole, tourisme, au niveau du parc des Bouges. Et ce qui m'a permis de connaître plein d'autres initiatives et puis de les développer. Il y a quelque chose de très fort dès le départ, c'est ce parc régional avec des chargées de mission qui sont super motivées. Des gens comme Audrey, comme beaucoup d'autres qui travaillent dans le tourisme. Parce qu'il y avait au départ pas mal de chargées de mission. Ils étaient une quinzaine, une vingtaine. Et ils nous mettaient en commun et ils nous aidaient à développer des projets. Là, ce petit jardin pédagogique, c'était des idées qu'on avait eues parce que ça nous semblait important de pouvoir montrer aux locaux et aux touristes à quoi ressemblaient les plantes de nos plantes médicinales. Parce que les gens les connaissaient souvent en sachet, en affusette. Et donc, c'est autre chose. Et du coup, on en a discuté avec Audrey de la chargée de mission agricole. Et c'est elle qui nous a aidé à pouvoir avancer et à créer ces projets-là. Donc, c'est la force d'un parc et de gens super motivés, des chargées de mission qui sont super motivées. L'exemple de la charrette, c'est un projet, une idée de Florence au départ parce qu'on passe trop de temps à les livrer dans des magasins autour de chez nous. Et on s'était dit qu'il fallait avoir une sorte de covoiturage de nos produits. Et du coup, on en a parlé à Audrey et à un moment donné, on a reçu un mail de la charrette qui se lançait et on l'a passée de suite à Audrey. Et Audrey a lancé cette synergie et elle essaye d'aider la charrette et de mettre en contact les autres agriculteurs. On proposait aux communes, aux entreprises, des colis de Noël avec des produits locaux. Et au lieu, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des entreprises qui font des colis de Noël et qui vont mettre du foie gras qui vient des pays de l'Est. Ils vont mettre des choses qui sont le moins cher possible. Et puis, ce n'est pas des produits locaux. Et c'est important pour nous de faire connaître notre massif et toute la diversité de la production agricole. On est en train de réfléchir avec Florence sur l'avenir parce que moi, en ayant 63 ans, je vais commencer à ralentir. J'ai envie de profiter un peu plus d'autres choses aussi, du lieu. Florence va vouloir faire évoluer d'une façon un petit peu différente que lorsqu'on était tous les deux à travailler ensemble. Il y a des choses à faire avec des personnes qui connaissent bien le compostage, par exemple. Pourquoi ne pas développer des animations autour du compostage ? Autour de la nature, il y a plein de choses à faire. Comment on entretient son jardin ? Avec des personnes extérieures parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous, on fait les visites et on fait les stages de découverte des plantes médicinales. Ça, c'est ce qu'on fait nous. Mais le reste des activités dont je vous parle, ce sont des personnes extérieures. Et donc, du coup, le lien se fait bien. C'est tous ces petits cailloux qu'on est qui peuvent interpeller les gens et faire avancer les choses.